Nous de notre côté j'ai trouvé quand même qu'on a fait une très bonne prestation à l'image un peu de celle de la semaine dernière dans le sens où on a joué 50 minutes et on relâche un petit peu sur la fin c'est dommage mais aussi chapeau à Dijon qui n'a qui n'a jamais lâché voilà donc je suis content de mes troupes content de ce bon début de championnat maintenant on va rester quand même des pieds sur terre parce qu'il reste 24 journées c'est beaucoup les pieds sur terre parce que aussi c'est le début de deuxième mi-temps qui fait de la fin et le match était très serré autrement oui oui c'est un match qui était très serré mais on avait aussi comme objectif de vouloir de vouloir rentrer de plein pied dans la deuxième mi-temps c'était un petit peu nos failles la saison dernière mais là on avait comblé ce manque maintenant on va s'attacher à finir la deuxième mi-temps aussi parce qu'on la commence bien mais on la finit pas oui oui simon a été déterminant vraiment c'est l'ensemble de la partie c'est aussi grâce aux six copains qui ont défendu devant ont très bien défendu quand respecter le projet quand on est les tireurs dans des situations qu'on souhaitait maintenant moi je suis pas surpris parce que je sais que c'est normalement le niveau de cette pro des deux et ça me fait plaisir quand toute la salle se lève pour lui parce que c'est sûr que c'était un gardien qui était dans l'ombre depuis quelques temps l'année dernière il a énormément travaillé cobrade là il me l'a dit à la fin et il remercie aussi de ville d'être là et d'encourager parce que depuis qu'il est arrivé il se sent mieux avec virus donc voilà tant mieux parce que parce que c'est quelqu'un qui a travaillé pour être à ce niveau là maintenant moi je suis pas surpris parce que je vois ses entraînements qu'il est capable d'être à ce niveau là voilà aujourd'hui il approuvait à tout le monde et par rapport aux adversaires la pierre avec nos dents là c'est un peu l'homme que tu avais prédit comme le meilleur jeu on l'a pas trouvé finalement ça il a été bien muselé un plan pour essayer de museler parce qu'on sait très bien que c'est une arme offensive très forte du côté de dijon donc à mon sens on a respecté correctement le plan voilà maintenant on a été en difficulté sur les replis défensifs avec notamment le jeu à l'intérieur avec rondelle qui se projetait très vite dedans donc on va encore une fois je le répète on a énormément de de plans d'action de travail pour continuer à progresser et c'est tant mieux parce que on s'entraîne tous les jours pour ça on